est ce que vous a proposé à la télé de présenter l'émission de jeu non pas encore non non mais ça viendra vous savez avec lâche tout est possible vous regardez les douze coups de midi ça fait longtemps que j'ai pas fait douze coups à midi on te demande si tu regardes l'émission c'est fascinant s'il paraît que les jeux se s'enregistrent en rafale oui ils en font 5 6 dans la journée et oui c'est extraordinaire que c'est en cinq ans quelques jours ils font un mois c'est pour ça que julien le perse était épuisé à la fin de question pour un champion julien le perse qui d'ailleurs tourne actuellement dans une pièce de théâtre qui s'appelle la garçonnière comme la pièce qui se joue actuellement au théâtre de paris avec guillaume le ton qui est d'accord on a pour nous aussi qui s'appelle oui 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 et laurent en regardant votre émission avec guillaume de ton quédac samedi soir je ne rate pas votre émission j'ai découvert que le scénario de billy wild air le film qui fait maintenant qui est adapté au théâtre je connais le scénario car je l'ai vécu mal à garçonner c'est à dire prêté une garçonnière parce que le sujet de la pièce c'est un monsieur qui passe sa garçonnière à ses copains qui vont sauter leur maîtresse il ya un planning jusqu'au jour où le patron demande également les clés et ben je l'ai vécu à la télé c'est en train de nous expliquer que tu étais tenancière on t'appelait madame michel j'étais donc c'était à quelle époque ça il avait dans les années 70 à peu près vous aviez un appartement où on veut tous les détails rue du cirque c'est là où j'étais le voisin de léon zitrone et puis mais déjà françois hollande il prenait quel jour hollande il prenait toute la semaine et donc mes copains me demandaient mes clés donc ils étaient à peu près quatre ou cinq un avait le lundi entre cinq à sept évidemment mardi mercredi jusqu'au jour où le patron l'a su il m'a convoqué après la conférence dans l'élection il m'a dit dit donc de coeur j'avais vous parler alors tous les mecs c'est mais qu'est-ce qu'il va lui dire il va se faire engueuler j'étais tout jeune et il m'a dit donc c'est vrai tout ça j'ai dit oui bon alors je vais vous donner mes jours et j'ai donc évidemment après après ils regardent c'était pierre des groupes à cette époque là je sais pas et du jour au lendemain tous mes capins ont vu que les rapports avec le patron avait changé et que suivitement il me il m'a augmenté et j'étais mais j'ai c'était un accélérateur de carrière ah bah oui oui puis tu en as fait des tournées de linge dis moi lolo comme un jour moi quand j'étais tout jeune à cognac j'ai j'étais là tout le temps tellement je voulais faire mon trou donc si j'ose dire oui oui les autres aussi j'étais là de 6 heures du matin à minuit et après 20 heures à l'heure du dernier journal télévisé il y avait personne dans les bureaux il y avait que moi et je sais pas pour forcément vous pouviez pas rentrer chez vous et oui et à chaque fois j'ouvre une porte qu'il fallait pas ouvrir il m'est arrivé souvent de tomber sur un de mes patrons dans une position assez rock'n'roll avec une de ses collaboratrices et à chaque fois qu'il me voyait il me faisait signe bien entendu vous ne dites rien que tu as duré si longtemps voilà t'étais le pas quoi du fait moi j'ai toujours ouvert des portes fallait pas ouvrir ça va nous faire un deuxième spectacle